Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une nouvelle série que j'ai intitulée La Bourse au Livre, sur lequel je vais régulièrement vous présenter des ouvrages sur la bourse. Je suis moi-même un gros lecteur, très friand de ce genre de livre, et j'ai moi-même beaucoup appris en lisant ce genre de livre. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'ouvrage écrit par Peter Lynch en 1989, intitulé One Up on Wall Street, et publié depuis à plus d'un million d'exemplaires. Alors rentrons tout de suite dans le but du sujet, Peter Lynch est un investisseur américain bien connu pour ses performances, entre 77 et 90, puisqu'il a réussi à obtenir un rendement annuel moyen de 29,3%, comme je vais vous le montrer. Alors je vous ai mis un graphique ici tiré de Bloomberg et du site catalyst-insights.com, sur lequel on peut voir un comparatif de la performance du S&P 500 en vert et du fonds Magellan en rose. Donc entre 1977 et 1990. Alors quelqu'un qui aurait investi dans l'indice en 1977 aurait obtenu une performance cumulée de 233%. Alors quelqu'un qui aurait investi dans le fonds géré par Peter Lynch à la place d'investir dans le S&P 500, aurait obtenu un rendement de 604,66%. Donc vous voyez, un rendement quasiment trois fois supérieur au S&P 500. Alors à la question est-ce qu'il est possible de battre le marché, Peter Lynch a montré que oui, il est possible de battre le marché et de le battre largement. Alors Peter Lynch a commencé avec un fonds de 300 millions de dollars dans les années 70, et ses performances aidant ont fait que ce fonds agrossit pour dépasser 1,5 milliard de dollars dans les années 90. Alors ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Peter Lynch, du fait de ses performances, attirait de plus en plus d'investisseurs au fur et à mesure des années. Et alors les médias s'amusaient à prédire la fin de la réussite de Peter Lynch en expliquant qu'en fait Peter Lynch était devenu tellement gros, son fonds était tellement gros par rapport au marché, qu'il ne pouvait plus battre le marché. Et en réalité, Peter Lynch a montré que ses performances étaient constantes dans le temps et qu'il superformait toujours le S&P 500. Donc quand on regarde ici la différence des rendements cumulés, donc entre le S&P 500 et le fonds Magellan, on voit que, alors le fonds Magellan a des accélérations, donc on a des hauts spectaculaires, alors bien entendu les corrections sont également très spectaculaires, mais on a à chaque fois des montées très spectaculaires, corrections spectaculaires, montées spectaculaires, corrections spectaculaires, et en fait Peter Lynch a toujours suivi la même stratégie. Alors on a plus de volatilité dans les phases de repli, mais les expansions sont tellement plus fortes qu'au final le différentiel entre le S&P 500 et le fonds Magellan, vous voyez, là j'ai un différentiel ici, j'ai un différentiel encore plus grand ici, j'ai un différentiel encore plus grand ici. Donc en fait, tous les 3 ou 4 ans, le différentiel est de plus en plus fort, malgré l'injection de liquidité des investisseurs, ce qui fait qu'en général, plus on a de fonds, et c'est ce que dit Warren Buffett, plus on a un fonds qui est gros, plus on a des liquidités à investir importantes, plus il est difficile de trouver des investissements pertinents. Alors, comme je l'ai dit, Peter Lynch était à la tête du fonds d'investissement Magellan, entre 1977 et 1990, lors de cette période, il bat le S&P 500 13 années sur 14, ce qui est totalement impressionnant. Son rendement annuel moyen est de 29,3% sur la période, contre un rendement annuel moyen pour le S&P 500 de 11,8%. Donc vous voyez, sur la période, il fait quasiment 3 fois mieux que le S&P 500, ce qui est totalement exceptionnel. Alors, Peter Lynch est souvent associé au terme de 10-bagger, ou multi-bagger, et ce sont des entreprises qui vont pouvoir permettre de multiplier sa mise par 5, par 10, par 20, par 30, par 40. Donc lui, il est à la recherche de multi-bagger, et comme il l'explique, en fait, son premier multi-bagger, il l'achète quand il est étudiant, au Boston College, et il achète une action, alors un peu par hasard, par chance, mais cette action lui rapporte 5 fois la mise, et c'est là qu'il comprend qu'en fait, on peut gagner plusieurs fois sa mise en bourse. Alors, Peter Lynch est plutôt un investisseur de croissance, Gross, mais c'est aussi un investisseur GARP, donc Gross at a Reasonable Price. Enfin, c'est également un investisseur Value, comme on le verra, c'est-à-dire que de temps en temps, il se permet d'acheter des valeurs Deep Value. Alors, Lynch est partisan de l'investissement de proximité, c'est-à-dire ce que l'on connaît bien, c'est-à-dire que selon lui, on est tous en mesure d'observer des entreprises en forte croissance autour de nous, d'accord, que ce soit au travers de notre travail, puisqu'on est parfois en interaction avec des entreprises en croissance que personne n'a encore remarqué, ou alors quand on va faire nos courses, on voit de nouveaux magasins se développer, ou quand on voyage, par exemple. Alors, Peter Lynch a surtout la conviction que l'investisseur individuel, et le livre est vraiment consacré sur l'investisseur individuel, peut surperformer le marché, grâce notamment aux multi-baggers, ou multi-baggers. À partir du moment où on a un multi-bagger dans son portefeuille, le portefeuille est en mesure de battre le marché. Ça, c'est l'idée de Peter Lynch. Alors, je vous ai pris ici quatre exemples d'actions dont parle Peter Lynch. Alors, il faut se replacer en 1989, donc on serait ici sur ce graphique. Et donc, il y a quatre actions dont Peter Lynch parle dans son livre comme étant des actions multi-baggers. Donc, on va regarder ça. La première, c'est Automatic Data Processing, donc ADP. On voit ici que l'entreprise cotée, donc en 1980, donc je n'ai pas les cours avant 80, mais on va partir de 1980. Donc, ce sont des graphiques extraits de Google Finance. Donc, 1980, le titre coté à 0,98 $, et le titre coté aujourd'hui à 178 $. Donc, cette entreprise est spécialisée dans le traitement automatisé des systèmes de paix, donc une entreprise extrêmement ennuyeuse, comme les aimait Peter Lynch, et ça aussi, j'en parlerai après. Et donc, cette entreprise est un 181 bagueur. Donc, cette entreprise a généré, a rapporté à ses actionnaires, donc les actionnaires historiques qui seraient restés sur la valeur, 180 une fois leur mise, entre 1980 et 2000. C'est-à-dire que 1000 $ investis en 1980 vaudraient aujourd'hui 180 000 $, 40 ans après. Alors, c'est un multi-bagueur. On peut voir également que quelqu'un qui serait rentré en 2003 aurait remporté cinq fois sa mise, puisque entre 2003 et 2020, donc aujourd'hui, cette entreprise est quand même un 5-bagueur. Alors, je vous ai mis une deuxième entreprise que tout le monde connaît et dont Lynch parle dans son ouvrage en 1989, donc par ici. Donc, je ne vous présente pas Apple, entreprise qui fait des produits électroniques grand public. Donc, en 1980, le titre cotait 51 cents, le titre cote désormais 313 $. Et donc, c'est un 612 bagueur entre 1980 et 2020. C'est-à-dire que 1000 $ investis en 1980 vaudraient aujourd'hui 612 000 $, 40 ans après. Alors, pour un investisseur qui serait rentré en 2013, par exemple, 2013, donc par ici, l'entreprise serait tout de même un 4-bagueur, donc quatre fois la mise. C'est-à-dire que 1000 $ investis en 2013 vaudraient aujourd'hui 4 000 $, 7 ans après. Alors, troisième exemple, Walmart, d'accord, que Peter Lynch aime vraiment beaucoup dans son ouvrage, il en parle très souvent. Donc, Walmart spécialisé dans la grande distribution, donc on voit le cours de bourse en 1980, ici, était de 13 centimes de dollars, 13 cents, et on voit que le cours est aujourd'hui à 118 $, c'est-à-dire que Walmart est un 911 bagueur entre 1980 et 2020. Donc, un investissement de 1000 $ en 1980 aurait rapporté 911 000 $, 40 ans après. Totalement exceptionnel. Et quelqu'un qui aurait investi en 1990, donc par ici, par ici, 1990, aurait remporté 19 fois sa mise, puisque Walmart est quand même un 19 bagueur entre 1990 et 2020. Donc, 1000 $ investis en 1990 vaudra aujourd'hui 19 000 $, 30 ans après. Dernier exemple, Gap. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait, les multi-bagueurs se trouvent dans tout type de secteur. Et là, on se retrouve dans la vente au détail, avec le groupe Gap coté en 1980 à 5 centimes de dollars et qui vaut désormais 17 dollars. Après une montée ici, on le voit au-delà des 40 dollars. Donc, Gap est un 1000 bagueur entre 1980 et 2000. Vous le voyez. Donc, ici, je me suis arrêté en 2000, sur le point haut. Donc, entre 1980 et 2000, Gap est un 1000 bagueur. C'est-à-dire que 1000 $ investis dans Gap en 1980 aurait valu en 20 ans plus tard 1 million de dollars. Et qu'entre 2007, donc j'ai pris 2007 ici, entre 2007, donc on n'est pas ici, entre 2007 et 2013, Gap est un 3 bagueur. C'est-à-dire que 1000 dollars investis dans Gap en 2007 aurait valu 3000 dollars en 2013, 6 ans après. Voilà, donc 4 exemples pour vous montrer qu'en fait, on peut trouver des multi-bagueurs et on peut trouver des multi-bagueurs dans différents secteurs. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples ensuite basés sur des valeurs européennes, notamment du CAC 40, entre autres. Alors, Peter Lynch, dans cet ouvrage, classe les actions en 6 catégories. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. La première catégorie, ce sont les entreprises à faible croissance, ce que Peter Lynch appelle les slow growers. Deuxième catégorie, les entreprises à moyenne croissance, ce que Peter Lynch appelle les stalwarts. Troisième catégorie, les entreprises à forte croissance, ce qu'il appelle les fast growers et qui sont les entreprises préférées de Peter Lynch. Quatrième type d'entreprise, les entreprises cycliques, donc les cyclicals. Cinquième type d'entreprise, les entreprises en redressement, donc les turnarounds. Et sixième catégorie ou type d'entreprise, les entreprises que moi j'appelle deep value et que Peter Lynch appelle asset plays. Alors, je vais me focaliser sur chaque type d'entreprise pour vous montrer, donc basé sur le livre de Peter Lynch, quelles sont les caractéristiques de ces six types d'entreprises. Donc, les entreprises à faible croissance, les slow growers, sont généralement des large caps matures, donc avec un gros focus sur le dividende. Peter Lynch explique qu'on achète ces entreprises uniquement pour le dividende et donc qu'on doit se focaliser uniquement sur la qualité du dividende. D'accord ? Est-ce que ce dividende est payé régulièrement ? Est-ce qu'il est augmenté régulièrement ? Et quel est le payout ratio ? C'est-à-dire, quelle est la capacité de l'entreprise à payer ce dividende à l'avenir ? Alors, ce sont des large caps matures de type service aux collectivités, utilities, avec une croissance des bénéfices légèrement supérieurs au PIB, donc de l'ordre de 2 à 4%. Un dividende généreux et régulier, et ça, c'est le point important, focus sur le dividende. Et alors, Peter Lynch explique que ce type d'entreprise ne doit pas représenter une partie significative du portefeuille. Lui-même explique que dans ses portefeuilles, il a généralement quelques titres slow growers qui permettent de bien résister, notamment dans les périodes de crise et de récession, mais qu'il n'est pas forcément un gros fan de ce type d'entreprise. Que pour lui, pour faire grossir un portefeuille, ce n'est pas ce genre d'investissement qui va permettre de faire grossir le portefeuille à long terme. Alors ici, je vous ai mis un exemple, donc c'est le titre Suez, donc service aux collectivités, titre français. Donc, on est dans la catégorie des entreprises à croissance faible, et on voit que le cours oscille, vous voyez, entre 10 euros et 20 euros assez régulièrement, avec un dividende, comme on va le voir, qui est extrêmement régulier. Donc là, j'ai récupéré la liste des dividendes entre 2008 et 2016 sur le site tradeinsat.com. Et donc, on voit que la société Suez verse un dividende identique chaque année de 65 centimes d'euros. Et donc, l'idée sur ce genre d'action, c'est d'entrer, en fait, vous voyez, on a une sorte de rectangle ici, on a une sorte de range entre 10 euros et 20 euros. Et l'idée sur ce genre d'action, c'est d'entrer lorsque le dividend yield ou le rendement du dividende est intéressant. D'accord ? En surveillant, bien évidemment, la qualité des dividendes et la pérennité des dividendes à plus long terme. Alors, deuxième catégorie, les entreprises à moyenne croissance, les stalwarts, sont des large caps de très bonne qualité, de type consommation de base, donc les consumer staples. Alors, Peter Lynch nous donne les exemples de Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, 3M, Bristol-Myers, donc ça, ce sont des exemples donnés dans les années 80. Mais on pourrait avoir aujourd'hui, je ne sais pas, du Danone, du Unilever, par exemple, on pourrait avoir du Sanofi, ce seraient les équivalents. Donc, pour ces entreprises, on a une croissance des bénéfices de 10 à 12% par an, environ, avec une bonne protection durant les cycles baissiers et les récessions. Ce sont des valeurs qu'il est bien d'avoir en portefeuille pour se protéger dans les cycles baissiers. Alors, Peter Lynch recommande l'achat de ce genre de titre lorsque le titre est exceptionnellement sous-valorisé. Et la vente de ce titre lorsque le titre atteint sa valorisation habituelle. Alors, comment fait-il pour savoir quand un titre est sur-valorisé ou sous-valorisé ? En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde l'évolution du cours de bourse par rapport à l'évolution des bénéfices. Alors, l'objectif de gain en capital sur ce type d'action pour Peter Lynch est de l'ordre de 30 à 50%. C'est-à-dire que lorsqu'on achète ce type d'entreprise, on ne doit pas viser des objectifs qui divergent fortement de ce range de 30 à 50%. Alors ici, je vous ai mis un exemple avec le titre Sanofi. Donc, ici, on avait un titre Sanofi qui était plutôt considéré comme un fast-grower dans les années 90. Donc, il faudrait regarder le titre à partir des années 2000 pour considérer que le titre n'est plus un fast-grower mais plutôt un stalwart. Donc, une entreprise de croissance moyenne. Comme je vais vous le montrer dans les slides ensuite, les titres, en fait, passent d'une catégorie à l'autre au cours de leur vie. Donc, Sanofi, depuis les années 2000, est considéré comme une entreprise à croissance moyenne. Donc, un stalwart. Et donc, Peter Lynch explique que l'idée sur ce genre de titre, c'est de viser un objectif de gain de 30 à 50%. Alors, Peter Lynch, dans son livre plusieurs fois, répète que, en effet, il n'est pas possible d'attraper les points bas absolus et les points hauts absolus. Et quand on regarde ce titre, effectivement, on s'aperçoit que, par exemple, entre 2003 et 2006, donc, imaginons qu'on achète en 2003 et qu'on revende en 2006, d'accord, on fait une plus-value de 60%. Mais 60% par rapport au point bas de 2003 et par rapport au point haut de 2006. Or, effectivement, si on n'est pas en mesure de capter le point bas et le point haut extrême, effectivement, on va se retrouver dans un range d'environ 30 à 50%. Donc, effectivement, le range de Peter Lynch de 30-50% semble assez cohérent. Alors, 1 000 euros investis, juste pour l'exemple, en 2009, aurait valu 2 000 euros 6 ans après. Voilà. C'est un exemple. Donc, ça, c'est des entreprises du type croissance moyenne. Alors, troisième type d'entreprise, ce que Peter Lynch appelle « my favorite type of companies », donc, les entreprises à forte croissance, les fast growers. Alors, les fast growers sont des small et mid-cap en expansion, donc, qui gagnent des parts de marché assez rapidement, avec une croissance des bénéfices de 20 à 25% par an idéalement. Peter Lynch explique qu'au-delà de 25% de croissance, une entreprise qui croit au-delà de 25% par an devient une entreprise dangereuse dans un secteur un peu trop euphorique, puisqu'en réalité, une croissance trop rapide peut être très mal contrôlée et très éphémère. Alors, c'est dans cette catégorie que l'on retrouve les potentiels multi-baggers, donc, les 10-baggers ou plus. Alors, on peut avoir du 10-baggers, du 20-baggers, du 40-baggers, du 200-baggers. Et comme on l'a vu dans les exemples du départ, même des 1000-baggers, donc, c'est sur 40 ans. Peter Lynch explique que ces entreprises n'ont pas besoin d'appartenir à une industrie en croissance. Il donne l'exemple notamment de AB InBev dans les années 80, donc, avec une industrie de la bière qui était plutôt stable, voire en léger déclin. Il me semble que dans le livre, il mentionne un déclin de 2% par an. Pour autant, AB InBev avait une croissance de l'ordre de 20 à 25% par an. Très belle croissance dans les années 80 sur un marché en déclin. Alors, ces entreprises doivent avoir un bilan impeccable et une belle rentabilité. Et Peter Lynch insiste sur le fait que si cette entreprise est cotée en bourse via une IPO, celle-ci doit déjà avoir prouvé sa rentabilité. Alors, dernier point, Peter Lynch conseille de ne pas acheter ce type d'entreprise à la fin de la phase de croissance. Alors, il explique notamment qu'il est difficile d'anticiper la phase de croissance sur ce type d'entreprise, puisque comme on l'avait vu sur le graphique juste avant sur Sanofi, vous avez une forte croissance puis à un moment, on arrive au pic de croissance et l'entreprise passe de la catégorie Fast Growers à la catégorie Stallwards. Donc, forte croissance à la catégorie croissance moyenne. Alors, Peter Lynch nous indique cependant dans cet ouvrage que quand une small cap est devenue trop grosse, par exemple, qu'elle ait déjà une large cap ou une méga cap, dans ce cas-là, ça veut dire automatiquement, ça laisse entendre que l'entreprise va voir sa croissance diminuer. Donc, on peut déjà anticiper qu'elle va passer de Fast Growers à Stallworth. Alors, ici, je vous ai mis un exemple sur une entreprise française, donc Safran, qui est l'exemple parfait de la société du type Fast Growers. On a un cours de bourse ici en 2009 de 7 euros avec une montée depuis une croissance exceptionnelle depuis avec un titre qui vaut désormais 137 euros. Donc, ça, c'est l'exemple parfait de sociétés à forte croissance. Alors, on voit ici que la capitalisation boursière de Safran est de l'ordre de 56 milliards, ce qui veut dire que Safran est désormais une très large cap, mais on doit se rappeler qu'en 2009, à 7 euros, la capitalisation boursière de Safran était très faible. Alors, Safran est un 20 bagueurs entre 2009 et 2019, donc un investissement de 1000 euros en 2009 vaudrait aujourd'hui 20 000 euros, 10 ans après. Alors, ce qui veut dire aussi qu'on trouve des multi-bagueurs sur le marché européen et sur le marché français également. Le tout, c'est de savoir quels éléments on doit repérer pour trouver un multi-bagueur. Et je vais en parler après. Alors, quatrième type d'entreprise, les entreprises cycliques. Ce que Lynch appelle les cycliques grosses. Alors, ces entreprises sont des entreprises dont le chiffre d'affaires et les bénéfices varient entre expansion et contraction. Alors, par exemple, les entreprises du secteur automobile et les équipementiers automobiles, les compagnies aériennes, les entreprises du secteur de la métallurgie et les entreprises du secteur de la chimie. qui dit cycliques dit que les cours de l'entreprise vont osciller comme ceci. Et donc, l'idée, c'est de les acheter sur leur point bas et de les revendre sur leur point haut. Alors, pour Peter Lynch, l'achat idéal se trouve en début de cycle, donc au sortir d'une récession notamment, et la vente idéale se trouve en fin de cycle. Malheureusement, il est difficile d'anticiper une fin de cycle. Alors, pour Peter Lynch, l'idée, c'est de surveiller le cours des matières premières. Par exemple, si on prend le secteur automobile, lorsque la demande ralentit dans le secteur automobile, les prix de l'aluminium commencent à baisser quelques mois avant le début des premiers signes qui apparaissent dans les résultats des entreprises. Alors, ces entreprises étant cycliques, on observe des chutes brutales lors des phases de contraction qui sont généralement de 50% ou plus. Donc, ce sont des entreprises qui, quand elles se mettent à tomber, tombe très rapidement. Donc, bien entendu, ce sont des entreprises qu'il faut éviter d'avoir en fin de cycle. Alors, bien entendu, pour ce type d'entreprise, le timing est primordial. Ce qui veut dire que l'idée n'est pas forcément d'acheter un couteau qui tombe, mais plutôt d'attendre qu'un titre se soit stabilisé pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres. Alors, je vous ai mis ici l'exemple de Renault, qui est une entreprise cyclique, donc du secteur automobile. et donc, on voit ici qu'en 2009, donc au sortir de la crise financière et de la crise économique de 2008-2009, le titre était coté à environ 12,73 euros. Alors, entre 2009 et 2015, Renault a été un set-bagger, c'est-à-dire qu'un investissement de 1 000 euros en 2009 aurait rapporté 7 000 euros en 2015, donc 6 ans après. c'est-à-dire que dans les secteurs cycliques également, on trouve des multi-bagger à condition de ne pas acheter sur des points hauts ou sur des points intermédiaires, mais plutôt sur des points bas. Alors, actuellement, on a un titre Renault qui chute fortement, donc c'est plutôt un couteau qui tombe. Alors, quand on regarde le titre Renault ici, on a un cours de Renault qui tombe fortement, comme tout le secteur automobile et le secteur équipementier en ce moment. Alors, sur Renault, on a peut-être également un autre facteur qui joue, donc on est peut-être plutôt sur une société de type redressement ici, en plus d'être une cyclique. Ceci étant, donc l'idée n'est pas forcément d'acheter le couteau qui tombe, mais d'attendre plutôt une stabilisation du cours dans une zone définie, donc sur plusieurs mois, plusieurs trimestres. Alors, la cinquième catégorie d'entreprise, ce sont les entreprises en redressement, ce que Peter Lynch appelle les turnarounds, et donc ce qui serait peut-être le cas de Renault actuellement, donc ce sera à suivre. Alors, ces entreprises sont des entreprises proches de la faillite ou perçues comme telles, avec une baisse du chiffre d'affaires et des pertes, c'est-à-dire qu'on a un résultat net négatif ou une succession de résultats nets négatifs. Alors, ces entreprises ont généralement une dette très importante et ce sont généralement des valeurs cycliques en chute libre ou le résultat d'une diversification excessive. Alors, lorsqu'il évoque la diversification des entreprises, Peter Lynch évoque le fait que les entreprises vont généralement accumuler du cash au cours des années. Alors, soit elles vont redistribuer ce cash notamment via des rachats d'actions, par exemple, ce qu'aime bien Peter Lynch, soit elles vont diversifier leurs investissements en faisant l'acquisition d'autres entreprises dans des secteurs qu'elles ne connaissent pas forcément. Et donc, c'est ce qu'il appelle la diversification excessive, ou lui, c'est ce qu'il appelle la diversification, c'est-à-dire une diversification avec un aspect très négatif. Alors, ces entreprises représentent un risque très élevé avec un rendement potentiellement élevé également. C'est ça l'idée. Ces entreprises font face à une phase de restructuration. Alors, je vous ai mis ici le cas de Soitec, donc exemple de type d'entreprise classée dans la catégorie redressement. le titre était coté à 8,46 euros en 2015 et après un redressement réussi est remonté, on le voit ici, à plus de 100 euros. Alors, aujourd'hui, le titre est coté 82 euros mais on est remonté à plus de 100 euros. Ce qui veut dire que Soitec est également un douce bagueur sur la période 2015-2019. C'est-à-dire que 1 000 euros investis en 2015 auraient valu 12 000 euros 4 ans après en 2019. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on peut également trouver des multi-bagueurs dans ce type de catégorie à condition également de ne pas rentrer trop tôt sur le titre. Alors, dernière catégorie, les entreprises deep value. Donc, ça c'est mon terme, j'appelle ça deep value. C'est ce que Peter Lynch appelle les asset plays. Donc, ce sont des entreprises value au sens de Benjamin Graham et alors ce que je ferai c'est que je présenterai le livre The Intelligent Investor de Benjamin Graham plus tard et donc, ce sont des entreprises dont la valeur de l'actif net tangible est largement supérieure au prix de l'action. Alors, ce sont des valeurs complètement délaissées par le marché. Généralement, en raison d'un incident ou parce que cette entreprise présente des éléments qui refroidissent l'essentiel des investisseurs, ce qu'il faut regarder dans ce type d'entreprise, ce sont leurs actifs, c'est-à-dire leur position en cash, la valeur de l'immobilier, la valeur des terres, la valeur des brevets. Alors, pour ce type d'entreprise, bien entendu, le risque est de brûler son cash au fil du temps, ce qui ferait bien entendu diminuer la valeur des actifs avec. Alors, je vous ai mis ici l'exemple de l'entreprise japonaise Tepco, donc bien connue pour être l'opérateur de la centrale nucléaire Fukushima. Alors, en mars 2011, on a un tsunami au Japon, tout le monde s'en rappelle, et le tsunami, en fait, endommage la centrale nucléaire de Fukushima et on a finalement un incident nucléaire qui fait que le cours de bourse de Tepco plonge littéralement. Alors, pour autant, lorsqu'on se concentre sur les actifs de Tepco en 2011, donc juste après l'incident nucléaire, on se rend compte que la société est pleine d'actifs. Et donc, que se passe-t-il derrière ? Tepco devient un 3-bagger, malgré le fait qu'elle soit fortement détestée des marchés. Donc, 3-bagger entre 2011 et 2015, c'est-à-dire que 1 000 yens investies en 2011 auraient valu 3 000 yens 4 ans après. D'accord ? Donc, c'est vraiment l'exemple typique d'un asset play, c'est-à-dire on n'achète pas la valeur parce qu'on aime ce qu'elle fait et donc, on trouve également des multi-bagger dans ce type de situation. Alors, comme nous l'explique Peter Lynch, les entreprises passent d'une catégorie à l'autre au cours de leur vie. C'est-à-dire que les catégories ne sont pas figées dans le temps. Alors, une entreprise à forte croissance va devenir au fil du temps une entreprise à faible croissance, notamment lorsque sa capitalisation boursière va augmenter fortement, c'est-à-dire que lorsqu'elle passe d'une small cap à une large cap voire une méga cap ou lorsqu'une large cap devient une méga cap, une entreprise à forte croissance peut devenir une entreprise cyclique. Alors, c'est le cas par exemple du secteur automobile. Au départ, c'était des entreprises à forte croissance et puis ce sont devenues des entreprises cycliques. Des entreprises cycliques peuvent devenir des entreprises en redressement. Donc, c'est le cas d'entreprises cycliques qui sont proches de la faillite ou qui sont perçues comme étant proches de la faillite. Les entreprises à moyenne croissance vont devenir à un moment des entreprises à faible croissance et les entreprises à faible croissance peuvent devenir des entreprises deep value. Alors, l'action idéale pour Peter Lynch est la suivante. C'est une entreprise dont le nom est peu vendeur ou ridicule. C'est-à-dire que l'entreprise n'attire pas la convoitise et une entreprise pour laquelle le nom de celle-ci n'est vraiment pas sexy. C'est une entreprise dont le produit ou le service est ennuyeux mais pour lequel il y a une demande récurrente. C'est une entreprise pour laquelle le produit ou le service est désagréable voire déprimant. Alors, Peter Lynch nous donne l'exemple dans son ouvrage d'une entreprise de pompe funèbre aux Etats-Unis qui possédait 25% du marché à un moment. C'est éventuellement une spin-off, c'est-à-dire une entreprise qui se débarrasse d'une de ses filiales parce que cette filiale ne correspond pas forcément à son champ de compétences. c'est le cas par exemple de la FNAC la FNAC c'est une spin-off de Kering donc Kering s'est délesté de la FNAC il y a quelques années et alors le principe d'une spin-off c'est que l'entreprise qui va se séparer de sa filiale fait en sorte généralement que cette filiale soit bien armée pour survivre dans le marché donc c'est-à-dire que cette filiale quand elle va être introduite en bourse ce qui est le cas de la FNAC ce qui était le cas de la FNAC quand elle va être introduite en bourse les finances vont être propres le bilan va être propre et donc l'entreprise est prête à vivre d'elle-même alors il y a un deuxième phénomène c'est que les actionnaires qui sont investis dans l'entreprise de départ donc ici dans notre exemple Kering en fait vont se délester des actions la FNAC pourquoi ? parce que la FNAC ne correspond pas à leur objectif d'investissement c'est-à-dire que eux ils sont intéressés par Kering par le secteur du luxe et la FNAC ne correspond pas du tout à ce type d'investissement et donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se débarrasser assez rapidement de leurs actions quand celle-ci va être introduite en bourse ce qui généralement fait baisser le cours de l'entreprise qui est introduite en bourse après une spin-off et c'est ce qu'on avait observé sur la FNAC le cours de bourse avait été introduit à un certain niveau et rapidement le cours avait baissé pourquoi ? parce que des investisseurs s'étaient délestés de leur part sans regarder la valeur qui se trouvait au sein de cette entreprise la FNAC ensuite sur la FNAC alors je ne vous ai pas mis le graphe ici mais sur la FNAC il me semble qu'on était à 17 euros à un moment et le titre est monté à 100 euros et donc sur la FNAC on a eu un 5 bagueurs en quelques années alors l'action idéale est également une entreprise peu suivie par les analystes et les gérants c'est à dire que vraiment elle ne fait pas de bruit c'est une entreprise également qui peut avoir mauvaise réputation alors Peter Lynch dans son ouvrage nous donne l'exemple d'entreprises qui gèrent les déchets toxiques par exemple et qui sont potentiellement très rentables ou des entreprises associées à la mafia alors dans l'esprit collectif par exemple les entreprises de casinos et Peter Lynch nous explique que les casinos sont des entreprises qui étaient devenues extrêmement rentables aux Etats-Unis mais en raison de leur mauvaise réputation n'attiraient pas les investisseurs alors ça a changé depuis et enfin l'action idéale est une action dans une industrie sans croissance idéalement l'action dans une industrie sans croissance donc c'était le cas d'Abbinbev dans les années 80 dans l'industrie de la bière donc on avait une baisse du marché de la bière une décroissance du marché de la bière et on avait une entreprise qui prenait des parts de marché à tout le monde éventuellement c'est une action qui se trouve dans une niche et donc qui va faire des marges assez importantes enfin l'action idéale pour Peter Lynch c'est une action sur laquelle on observe des achats multiples d'insiders et ce sont des actions qui proposent des rachats d'actions plutôt que des actions qui procèdent à des acquisitions pour se diversifier alors l'action à éviter absolument d'après Peter Lynch c'est l'action à la mode dont tout le monde parle alors on pourrait penser à Tesla aujourd'hui c'est également les introductions en bourse donc Peter Lynch nous explique qu'à la louche trois quarts des introductions en bourse se terminent en faillite en faillite ou ne font rien ensuite les actions à éviter absolument ce sont des actions donc des entreprises qui font des pertes et non des bénéfices donc j'ai remis Tesla ici avec une dette très élevée Tesla point d'interrogation avec un engouement des analystes des experts et des médias re-Tesla peut-être un nom branché Tesla et le prochain Intel ou le prochain Intel alors Peter Lynch nous explique que lorsqu'on est en train de penser qu'une entreprise est le prochain McDonald's le prochain LVMH le prochain Hermès généralement c'est pas bon signe également il se méfie fortement des entreprises qui ont un seul gros client puisque si ce client venait à disparaître l'entreprise viendrait à disparaître également il se méfie énormément des entreprises qui procèdent à de nombreuses acquisitions notamment lorsque le business de départ est bon alors en contre-exemple il donne quand même l'exemple de Berkshire Hathaway donc l'entreprise achetée par Warren Buffett qui dans ce cas n'avait pas un business de départ intéressant et pour lequel il était bon de faire des acquisitions ailleurs donc ça vous découvrirez ça dans le livre si vous le disiez enfin l'action évité absolument c'est des promesses de synergie puisque pour Peter Lynch les synergies se produisent dans 50% du temps environ donc c'est un peu les synergies c'est un peu lié à la chance soit ça marche soit ça marche pas alors ce qui importe le plus pour un investisseur de long terme toujours selon Peter Lynch dans cet ouvrage ce sont les bénéfices les bénéfices les bénéfices c'est un peu comme l'immobilier on aurait l'emplacement 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 c'est le rapport cours bénéfices donc pour Peter Lynch en fait ce qu'il est bon de regarder c'est l'historique du PER pour une action donc c'est à dire le range c'est à dire qu'une action pour avoir je sais pas un PER entre 5 et 15 donc il est bon de regarder l'historique si on est plutôt à 15 c'est qu'on est plutôt élevé si on est plutôt à 5 c'est qu'historiquement le PER peut être intéressant c'est également de regarder le PER pour chaque secteur puisqu'on a des PER qui sont propres à chaque secteur et donc un PER élevé dans un secteur ne sera pas forcément la même chose qu'un PER élevé dans un autre secteur ça c'est un point très important enfin pour Peter Lynch les PER au-dessus de 40 sont à fuir dans tous les cas peu importe le secteur on n'investit pas dans une entreprise dont le PER est supérieur à 40 alors dans son ouvrage il donne des exemples de PER à 50 à 500 voilà l'idée c'est quand même d'avoir des PER et donc qu'il calcule sur les 12 derniers mois ce ne sont pas des forward PE ratio qui regardent mais des trailing 12 months PE ratios et donc l'idéal c'est d'avoir des PER relativement corrects et donc l'idée c'est d'acheter une entreprise avec des PER plutôt faibles d'un point de vue historique et plutôt faibles par rapport à leurs concurrents à condition bien entendu que les perspectives sur l'entreprise pour l'entreprise soient bonnes alors un point également que fait Peter Lynch notamment pour les sociétés de la catégorie forte croissance idéalement le PER doit être égal ou inférieur idéalement le PER doit être inférieur ou égal au taux de croissance des bénéfices de l'entreprise d'accord donc ça c'est un point important c'est à dire que si l'entreprise a un taux de croissance de ses bénéfices de 10% par an par exemple son PER ne doit pas être supérieur à 10% c'est à dire que idéalement on n'achète pas l'entreprise tant que le PER n'est pas en dessous ou égal au taux de croissance des bénéfices de l'entreprise alors 5 façons pour une entreprise d'augmenter ses bénéfices alors ça c'est intéressant notamment pour les entreprises en redressement alors la première façon c'est de réduire ses coûts mais bien sûr l'impact ne peut être que temporaire la deuxième c'est d'augmenter ses prix la troisième c'est de conquérir de nouveaux marchés alors j'ai mis ici pays émergents par exemple la quatrième c'est de mieux vendre ses produits donc en augmentant ses marges dans les marchés existants donc ça ça passe par éventuellement une nouvelle image pour l'entreprise ou un nouveau branding et enfin cinquième façon revitaliser ou se débarrasser d'une filiale en perte donc dans son ouvrage Peter Lynch nous donne l'exemple de Lockheed Martin aux Etats-Unis donc spécialisé dans la défense secteur de la défense dans lequel en fait l'entreprise avait une filiale qui faisait d'énormes pertes et en fait un jour l'entreprise a vendu sa filiale et Lockheed Martin a fortement rebondi en bourse puisqu'elle n'avait plus de filiale qui générait des pertes tout simplement donc des fois l'idéal c'est juste de se débarrasser de la filiale en perte alors comment gérer son portefeuille d'après Peter Lynch la première chose à faire c'est de se fixer un objectif réaliste c'est à dire que pour lui 12 et 15% net d'inflation lorsqu'on est un investisseur actif peut paraître réaliste il invite les investisseurs à ne pas penser à des rendements de 20, 25, 30 35, 40% qui sont totalement irréalistes à long terme alors le deuxième élément mis en avant par Peter Lynch c'est de profiter des corrections de marché pour renforcer ces positions lorsque le marché baisse de 5% de 10% l'idée c'est de renforcer les valeurs sur lesquelles on est en train d'investir et sur lesquelles on a un plan d'investissement d'accord donc de renforcer ces lignes à ce moment là le troisième élément mis en avant par Peter Lynch c'est de se concentrer sur les opportunités et pas sur le nombre d'actions c'est à dire qu'en fait selon Peter Lynch le but c'est pas d'avoir un portefeuille de 20 actions 30 actions 100 actions 1000 actions non le but c'est vraiment de saisir des opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent même si dans son portefeuille on se retrouve avec 50-60 actions ou peut-être qu'avec 5 actions ou 10 actions l'idée de Peter Lynch c'est de faire du stock picking et donc d'aller d'opportunité en opportunité et d'avoir un portefeuille uniquement composé d'opportunités et donc de les rentrer dans le portefeuille comme elles se présentent alors autre élément mis en avant diversifier son portefeuille dans les 6 catégories bien entendu selon les opportunités qui se présentent alors Peter Lynch avait pour habitude d'avoir environ 30 à 40% d'entreprises à forte croissance 10 à 20% d'entreprises en moyenne croissance et 10 à 20% d'entreprises cycliques le reste était généralement investi dans les dans les turn around donc dans les dans les redressements entreprises en redressement enfin Peter Lynch note également que de temps en temps il faisait l'acquisition d'entreprises à faible croissance et d'entreprises deep value par ailleurs Peter Lynch recommande de ne jamais utiliser de stop loss pour lui placer un stop loss dans un marché est la meilleure façon de se faire de se faire éjecter du marché dans son ouvrage il indique que lorsqu'on a bien fait son analyse on ne doit pas avoir peur de renforcer une position même après 25% de baisse autrement dit Peter Lynch rentre sur ses positions en douceur d'accord et renforce ses positions au fur et à mesure il n'a pas forcément un niveau un seuil arbitraire en disant si l'action baisse de 10% je vends pour lui il est impossible de saisir un point bas sur un titre et donc lorsqu'il trouve de la valeur dans une action d'accord et qu'il commence à acheter pour lui il doit renforcer sa position alors Peter Lynch met quand même en garde son lecteur en expliquant que si après 3 à 5 ans le rendement du portefeuille est largement inférieur au benchmark d'accord donc par exemple à l'indice de référence alors pour un français ça pourrait être le CAC 40 pour un américain ce serait le S&P 500 il est préférable dans ce cas de passer à une stratégie passive et là je trouve ce commentaire assez intéressant puisqu'il explique en gros que tout le monde n'est pas fait pour avoir une gestion active de son portefeuille donc la gestion active du portefeuille n'est pas réservée à tout le monde la première chose qu'il faut avoir c'est être un passionné passionné des marchés la deuxième chose qu'il faut avoir c'est un peu de temps pour gérer ses portefeuilles alors Peter Lynch recommande de passer une heure à deux heures par semaine à passer en revue les résultats des entreprises et suivre un peu ses portefeuilles voilà j'espère que cette première vidéo de cette nouvelle série la bourse au livre vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous celle-ci ça me fait toujours plaisir si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos à la chaîne et je vous dis à la chaîne à la chaîne Sous-titrage ST' 501